60% des Français disent qu'on ne veut pas du deuxième tour Sarkozy-Hollande parce qu'ils ont le sentiment d'être forcés, parfois même d'être manipulés, d'être obligés d'aller à ce choix alors qu'ils n'en veulent pas. Ils sentent bien qu'il y a une chose qui ne va pas dans cette affaire-là, c'est que le remplacement de l'UMP par le PS ne changera pas profondément la vie du pays. Dans les Pyrénées, les bergers connaissent très bien ça, pour les troupeaux, lorsque la saison change, on appelle ça la transhumance. On va de la vallée à la montagne et de la montagne à la vallée. Et là c'est exactement la même chose, ceux qui avaient fait le chemin pour aller de la gauche à la droite font maintenant le chemin pour aller de la droite à la gauche. Ça n'est pas avec des caractères comme ceux-là qu'on peut changer la situation du pays. On ne peut pas bâtir l'avenir d'un pays avec des gens qui sont un moment ici et un moment là. Ce dont on a besoin pour bâtir l'avenir du pays, c'est de loyauté, d'engagement, de gens qui ont des idées arrêtées, fortes, enracinées, quelles que soient les responsabilités qui seront les miennes. Je considère comme vital pour le pays qu'un grand courant se reforme, se compose, se construise au centre de la vie politique française, ne serait-ce que pour qu'on puisse suivre un cap clair et écarter le danger des extrêmes.